Mais avant de devenir un jour étudiant, Florent, il faut d'abord commencer par l'école primaire. Mais tous les enfants n'y vont pas, certains préfèrent faire l'école directement à la maison. Une formule qui concerne plus de 50 000 élèves en France. Un chiffre en constante augmentation, sauf que les conditions se sont durcies récemment pour les familles. C'est notre dossier ce soir, il est préparé par Laetitia Legendre et Soany Thiebouf. Une rentrée sans pression, sans cartable et sans classe. Depuis trois ans, Manahel fait l'école à la maison. Ses parents se sont pliés à sa volonté, ils préfèrent apprendre aux côtés de sa mère. Ça te manque l'école ? Ça me manque pas, ça me manque pas. Non, c'est pas que j'aime pas apprendre. J'aime bien apprendre. Mais j'aime pas l'école. On commence généralement l'instruction vers 9h. On va faire du formel pendant une heure, une heure et demie. Ça va être français, maths, donc les matières fondamentales. Après, on est libre, on va vers ce qui fait plaisir. Et ce qui fait plaisir à son fils en cette période de rentrée, ce sont les cours de géographie. Le capital c'est Athènes. Athènes, super. Alors Athènes, on peut essayer déjà de la trouver sur la carte ? Oui, ici. Durant trois ans, Manahel est allée à l'école. Mais il n'a pas supporté la vie en collectivité. À la fin du CP, ses parents ont donc choisi de l'instruire à la maison. Sa mère a même arrêté de travailler pour se consacrer à son enseignement. En fait, on a eu trois maîtresses différentes. En CP ? En CP. Ça a été très dur pour moi, j'arrivais plus à suivre. Parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop d'enfants. Ça lui demandait tellement d'efforts pendant la journée qu'à 16h30, c'était l'apocalypse. On avait des crises non-stop jusqu'au lendemain matin. Mais depuis deux ans, les règles se sont durcies. Avant une simple déclaration des parents suffisait, désormais il faut obtenir une autorisation de l'éducation nationale. Avec plusieurs motifs. La santé ou le handicap de l'enfant. Une activité sportive ou artistique intensive. Et l'itinérance géographique. Le quatrième critère est plus flou. Il mentionne seulement la situation de l'enfant et le projet éducatif. Privilégié par de nombreuses familles, il pose problème. Tout dépend des inspecteurs de l'éducation nationale et d'un dossier très détaillé. Le petit frère de Manaël vient d'être refusé. Ils viennent à la maison, ils viennent voir nos enfants, ils viennent faire des contrôles. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour prouver qu'on fait bien les choses en fait ? L'an dernier, 5000 dossiers ont ainsi été refusés. Des décisions que les familles contestent. D'autant que le taux de refus varie en fonction des départements. Mais pour ce directeur d'académie, ces nouvelles règles étaient nécessaires. Combien de temps l'enfant est-il confronté aux apprentissages ? Qui assure son instruction ? Est-ce que cette personne a les compétences requises ? Est-ce que les personnes qui interviennent auprès de l'enfant parlent suffisamment le français ? Il fallait professionnaliser tout ça. Cette réforme a été votée dans le cadre de la loi contre les séparatismes. Afin de lutter contre la radicalisation. Même si dans les faits, peu de familles sont concernées. Sur les quelques 53 000 enfants qui pratiquent l'école à la maison. La proportion des familles éventuellement radicalisées n'est pas nulle mais marginale voire exceptionnelle. Toutes les études montrent que ça correspond à des démarches de parents et à des profils sociaux de parents extrêmement différents. Dans les familles qui pratiquent l'instruction à la maison, la révolte gronde. Parmi celles qui se sont rassemblées pour un pique-nique à l'occasion de la rentrée, certaines ont même décidé d'entrer en résistance. Je refuse de demander l'autorisation à l'État. L'État n'est pas mon papa. Donc nous on continuera l'instruction en famille quoi qu'il arrive en désobéissance civile. Dans un an, plus de dérogations possibles. Les familles devront toutes présenter un dossier afin d'obtenir l'autorisation d'enseigner à domicile. Le bras de fer avec l'éducation nationale est loin d'être terminé. Alors on vient de le voir dans ce reportage. L'école à la maison est remise en question au niveau national. Bonsoir Sixtine Boyer. Alors vous vous êtes intéressée à cette question, vous intéressant donc en particulier à l'Académie de Montpellier. Difficile d'y voir clair semble-t-il. Alors ni l'Académie de Montpellier ni le ministère ne communiquent de chiffres à propos du nombre d'enfants qui fondent l'école à la maison. Pour faire un point à l'échelle locale, pas évident. Mais des familles et des bénévoles venant de toute la France ont fait un état des lieux de la situation. C'est ce qui nous a permis d'avoir un bilan chiffré mais uniquement pour l'héros. Donc pour la rentrée 2023, sur 138 demandes démarrées, 95 ont été déposées. Et dans un deuxième temps, 69 demandes ont été acceptées et 15 demandes refusées. Le fait que l'Académie ne donne pas de chiffres, est-ce que cela témoigne d'un certain malaise à propos de cette question de l'école à la maison ? Alors c'est vrai que ça interroge. Donc quand on voit que les institutions ne veulent pas communiquer ces chiffres, Justement, on peut se demander si cette école à la maison, autrement appelée IEF, instruction en famille, n'est pas un sujet tabou pour le rectorat ou même le ministère de l'Éducation nationale. Alors est-ce que les institutions s'inquiètent de l'augmentation du nombre d'enfants qui font l'école à la maison depuis le Covid ? Est-ce qu'elles ressentent le manque de confiance des parents envers notre système scolaire ? Pas de réponse pour le moment, mais une chose est sûre, le sujet est sensible et les tensions sont palpables à l'heure où l'Éducation nationale traverse quelques intempéries. Merci beaucoup Sixtine pour toutes ces explications. Merci beaucoup.